Nous sommes ici au collège de Carter-Orléans avec mes deux conseillers territoriaux pour venir avec toutes les équipes souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants, leur faire part de notre volonté de garder et maintenir la priorité sur l'éducation, de montrer ce qui a déjà été fait sous cet établissement, mais aussi pouvoir présenter les projets à venir pour que nous soyons dans des conditions optimales au niveau du collège de Carter-Orléans. Les choses prennent parfois des fois un peu de temps, mais parfois il faut prendre le temps pour bien faire les choses. Aujourd'hui, je voudrais aussi souhaiter une bonne rentrée aux enseignants, les remercier pour le côté frustration qu'ils ont pu traverser depuis IRMA. Pour qu'une école, pour qu'un établissement, pour que des élèves soient dans de très bonnes conditions, il faut aussi des enseignants qui soient dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela que nous les remercions d'avoir pris toute cette patience pour arriver aujourd'hui aux résultats que nous voyons, c'est-à-dire une rentrée scolaire bien meilleure de celle que nous avons traversée jusqu'ici. Donc voilà, à tous, je souhaite une excellente rentrée et espère que je vais vous revoir dans de meilleures conditions avec tout ce que nous allons vous présenter. Nous sommes ici aujourd'hui au French Quarter. Nous étions à la Cité scolaire précédemment et à la Green Cards, à Giseline Rogers et à l'Égypte. Nous sommes ici aujourd'hui et maintenant au Collège de Carte d'Orléans avec mes deux membres électriques, pour remercier une retour à l'école à tous les étudiants. On est sûre qu'ils sont dans la meilleure condition que nous pouvons faire pour eux en ce moment. Certaines choses ont été faites, comme vous pouvez le voir, d'autres sont à venir. Et nous allons revenir ici pour leur donner l'assurance de ce qui est dans la boxe pour le French Quarter College. Je veux remercier les enseignants pour toutes les frustrations que j'ai passé à Saint-Syr-Kénie-Nirma, la condition dans laquelle ils étaient travaillés. Ils sont là, ils sont là, et ils sont là. Donc pour toutes ces raisons, nous voulons qu'ils soient sûrs que nous sommes derrière eux et nous faisons ce qui est nécessaire pour l'appliquer notre school. Nous avons un challenge, 100% dans chaque classe, en termes de réussir pour le prochain. Et pour cela, nous savons que les conditions doivent être améliorées. Nous savons que nous devons les mettre dans différentes conditions de travail. Et c'est ce que mon équipe et moi sont dédicés à faire sur ce territoire. Ce n'est pas toujours facile financier, ce n'est pas toujours facile avec ce qui se passe à nous. Tout est une urgence, mais l'éducation vient d'abord et nous voulons le prouver à notre population et à notre jeune génération. Merci beaucoup.